Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Claire qui va partager avec vous une méthode, une astuce pour progresser en français. Bonjour Claire. Bonjour Nathalie. Merci d'être là et de partager donc une méthode efficace pour progresser en français. La dernière vidéo, donc la vidéo numéro 1 avec Claire, qui concernait les mêmes mots vocaux, vous avez légèrement évoqué l'idée que vous aviez des partenaires linguistiques. Alors, dans cette vidéo maintenant, on va un petit peu plus en parler. Vous allez un petit peu nous expliquer alors combien de partenaires linguistiques vous avez et puis comment ça s'organise en fait, comment vous avez fait pour les trouver, etc. Expliquez-nous. Ok. J'en ai à peu près en ce moment trois partenaires linguistiques et je les ai trouvés sur un site qui propose des échanges linguistiques qui s'appelle mylanguageexchange.com Oui, je montre maintenant, affiche sur l'écran en fait le site et vous trouverez dans les références de la vidéo l'adresse internet. D'accord. Et donc, ça fait combien de temps que vous avez des correspondants linguistiques? Je crois à peu près, je ne sais pas, peut-être dix ans. Oui. Et donc, c'est des personnes avec qui vous parlez régulièrement. Comment vous avez choisi ces personnes au départ déjà? Parce que beaucoup de personnes me disent que ce n'est pas facile en fait de trouver des personnes avec qui on échange régulièrement. Comment vous avez fait? Sur ce site, vous pouvez définir des paramètres si vous cherchez, si vous préférez parler avec des femmes, avec des hommes, avec des personnes entre tel et tel âge, donc leur langue maternelle est français, ils habitent en France ou d'ailleurs, ailleurs. Et donc, en plus, vous pouvez aussi, vous pouvez créer un profil votre même où vous pouvez noter vos centres d'intérêt, vos passe-temps, vos objectifs au niveau de votre apprentissage et tout ça. Donc, c'est facile de trouver des gens avec qui vous avez beaucoup de choses en commun. D'accord. Et vous avez fait plusieurs essais, plusieurs tentatives avant de trouver des personnes avec qui ça se passe bien? Est-ce qu'il y a eu des expériences plus, je ne sais pas, plus difficiles au début? Des gens avec qui ça n'a pas pu aller? Vous avez dû arrêter? Oui, oui, oui. Au début, j'ai contacté à peu près vingt personnes. Et j'ai fini par avoir à peu près dix correspondantes avec qui je parlais. Et donc, après un peu de temps, après quelques temps, il y avait quelques-unes qui étaient trop occupées ou qui n'étaient pas très fiables ou où il s'est trouvé, on n'avait pas beaucoup de choses en commun, quoi. Donc, et j'ai, en ce moment, quand je vous ai dit, j'ai à peu près trois, trois ou quatre. D'accord. Et donc, qu'est-ce que vous pourriez conseiller, en fait, à des personnes qui, justement, sont dans cette période où ils se disent, j'aimerais bien essayer, mais comment je vais faire pour les choisir? Vous auriez des conseils pour bien choisir des partenaires linguistiques pour que ça puisse vraiment être efficace? Pour moi, c'est très important de trouver une correspondante, un partenaire qui est très fiable, qui est aussi motivée que moi et qui partage le même centre d'intérêt, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et donc, c'est comment j'ai choisi ces correspondantes et elles m'ont choisie aussi. Oui, oui, oui. Donc, en fait, si je comprends bien, c'est important de bien compléter son profil, en fait, pour que vraiment les gens sachent qui vous êtes, quel est votre niveau, ce qui vous intéresse, etc., pour qu'ils puissent trouver, en fait, la bonne personne eux-mêmes quand ils vous cherchent, pour que les profils soient complets. Vous avez parlé de fiabilité, ça veut dire, en fait, j'imagine que vous fixez des rendez-vous avec ces personnes régulièrement, c'est ça? Oui, oui. Une fois par semaine. Oui. Toujours le même jour de la semaine. Elle parle français pendant une demi-heure et elle parle anglais pendant une demi-heure. Oui. Et ça marche très bien. On a aussi l'historique. On peut écrire quelque chose. C'est si la personne ne comprend ce que je veux dire, je note et c'est très utile. D'accord. Et est-ce que vous préparez vos rencontres? Est-ce que vous préparez un thème? Est-ce que vous préparez des choses que vous voulez dire? Est-ce que vous prenez des notes? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus? Non, pas vraiment. Je parle d'une façon spontanée. Je parle de ce que j'ai fait depuis la dernière fois. On s'est vus. Ou quoi? Ou je pose des questions sur des mots que j'ai recherchés. Oui, oui. Donc, oui. Dans la première vidéo, Claire nous parlait des mêmes mots vocaux. Et donc, si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez la voir. Et donc, quand Claire cherche un mot et qu'elle n'est pas très sûre de ce qu'elle a trouvé sur Internet, en fait, elle vérifie avec les correspondants linguistiques. C'est ça, Claire. Donc, vous les utilisez aussi pour répondre à vos questions et continuer de progresser. Oui, oui. Ok. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Claire. C'était vraiment des bons conseils. Les personnes qui nous regardent et qui me contactent souvent me disent, en fait, que c'est un peu compliqué, c'est un petit peu... c'est difficile d'oser se lancer, parler avec des francophones natifs. Qu'est-ce qu'ils vont penser de nous, de nos erreurs, de notre niveau, etc. Est-ce que vous avez un petit conseil ou quelque chose à dire aux gens qui hésitent par timidité, par peur de faire des erreurs, par peur d'être ridicules, etc. Oui, pour vous encourager, c'est important de savoir que beaucoup d'apprenants d'anglais, ou pour moi, dans mon cas, d'anglais, elles sont aussi intimidées que moi. Et c'est très bien de... c'est très bien pour elles et pour moi de parler ensemble et que la personne avec qui vous parlez souvent sent aussi tendue ou aussi intimidée que vous et c'est aussi timide que vous et aussi timide que vous. Oui, en fait, le stress de parler dans une langue étrangère, il est partagé par la plupart des gens. Je crois que presque tout le monde a ressenti ça un jour, ce stress-là. Donc, la personne qui est en face de vous pour un échange linguistique, comme vous le dites, en fait, elle aussi, elle est un peu tendue et donc elle va être compréhensive avec vous. Vous, vous êtes compréhensif, compréhensif avec la personne en face et c'est réciproque. Donc, il faut oser vraiment, d'accord ? On peut dire à tout le monde qu'il faut oser ? Oui. D'accord. Eh bien, écoutez, merci encore Claire. Très bel échange autour des partenaires linguistiques. Donc, si vous n'avez jamais essayé, suivez le conseil de Claire, regardez les sites. Il y en a, le site qui a mentionné Claire, qui se trouve dans la description, dans mon guide gratuit que je vous mets en lien aussi. Je donne d'autres adresses. Testez, essayez, regardez les profils et puis vous trouverez sûrement quelqu'un pour échanger avec vous. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci Nathalie. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501